Bonjour et bienvenue à ce temps d'adoration. Nous sommes mercredi le 17 février, mercredi des cendres. Cette année, c'est vraiment un temps particulier avec cette pandémie où peut-être que dans plusieurs églises, on ne pourra pas se déplacer pour recevoir les cendres. Ça vient tout bouleverser notre manière de fonctionner. Vous savez que les cendres, ça représente notre pauvreté. Et comment on vit de la pauvreté dans ce temps? Mais la grandeur de Dieu est toujours là. Et on nous dit dans la deuxième lecture, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et quand on applique les cendres sur les personnes, on peut dire deux paroles, convertis-toi et crois en l'Évangile. Et on peut dire aussi à la personne, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Alors Seigneur, avec cette entrée en carême, parce que le mercredi des cendres, c'est le début du carême, 40 jours de réflexion avant la grande fête de Pâques. Alors Seigneur, on veut se convertir, c'est un temps de conversion. Le carême, c'est un grand temps de conversion. Alors on va chacun de nous peut-être présenter notre vie au Seigneur à travers cette grande pauvreté qu'on vit en Église. Et on souhaite vraiment se revoir le plus rapidement possible. Mais pour le moment, c'est comme impossible et ça vient nous déchirer le cœur. Seigneur, c'est une grande pauvreté qu'on vit présentement. Mais tu es le Dieu Tout-Puissant et tu n'as pas abandonné ton Église. Tu ne nous as pas abandonné chacun de nous personnellement. Dans le chant qui va nous aider à méditer avant le temps de silence en tant que tel, c'est un chant qui s'appelle « Touche ma vie ». Seigneur, viens toucher ma vie parce que des fois j'ai l'impression de vivre un certain abandon. Mais je suis sûr, Seigneur, que dans ce temps des cendres, du mercredi des cendres, du carême, tu peux toucher ma vie car pour toi rien n'est impossible. Comme l'eau ou d'un ruisseau, ton amour coule en moi. Comme le vent dans les voiles, je me sens pousser vers toi. Encore plus près de toi, je voudrais me tenir Abrité sous ton aile, je voudrais grandir Touche ma vie, inonde mon âme Je désire plus de toi Touche ma vie, inonde mon âme Comme l'eau ou d'un ruisseau, ton amour coule en moi Comme le vent dans les voiles, je me sens pousser vers toi Encore plus près de toi, je voudrais me tenir Abrité sous ton aile, je voudrais grandir Touche ma vie, inonde mon âme Touche ma vie, inonde mon âme Je désire plus de toi Je désire plus de toi Touche ma vie, inonde mon âme Je désire plus de toi Je désire plus de toi Touche ma vie, inonde mon âme Touche ma vie, inonde mon âme Touche ma vie, inonde mon âme Touche ma vie, touche mon âme. Oui Seigneur, touche ma vie, touche mon âme. C'est ça le mercredi décent, c'est se reconvertir pour dire Seigneur je t'aime. C'est pour ça que je fais ce temps d'adoration Seigneur avec toi, parce que je t'aime, tu es tout dans ma vie. Prenons cinq minutes de silence. Prenons cinq minutes. Prenons cinq minutes. Prenons cinq minutes. Merci. 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 Alors, merci Seigneur de venir nous bénir en ce mercredi des cendres. Cette année, on ne vivra pas ça de la même manière. On a peut-être des déceptions, on vit des pauvretés. Mais Seigneur, tu nous dis que c'est quand on est désorienté, que c'est toi qui prends le contrôle de notre vie et tu peux faire des merveilles. Viens nous bénir, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bonne journée et bon mercredi des cendres.